Salut à vous amis youtubeurs, salut à vous amis internautes de mon nouveau live, très heureux de vous retourner encore une fois aujourd'hui commence une nouvelle aventure, aujourd'hui on démarre, on va dire nouvelle émission, mon artiste à moi on va dire votre émission qui parle à la rencontre de votre artiste pour connaître plus ce qu'il fait, sa carrière musicale, sa vie professionnelle aujourd'hui notre artiste à nous, il s'agit bien sûr de Franck Israel, il fait un style musical très différent, il fait un style musical très atypique il s'agit bien sûr de nous décaler, vous ne savez pas ce que c'est, moi aussi, on sera bien sûr avec lui, il va nous dire ce que c'est, il va nous dire bien sûr en quoi ça consiste aujourd'hui celui qui a l'honneur c'est Franck Israel, suivez-moi C'est l'histoire de deux amis qui allaient très bien à l'école ensemble, ils ont décidé, décidé de s'asseoir ensemble C'est quoi? Allez, allez, allez Ça va Franck ? Allez, allez Oui, tout va bien Très bien, vous l'avez compris, il s'agit de Frank Israël, le grand Frank Israël, le mythique Frank Israël, lui fait une mesure du Zoubou, Boswell, ainsi le musical très différent. Frank Israël, merci encore une fois d'avoir accepté d'autres interviews par Mounogou Live. On va commencer l'interview, c'est tout de suite. Vous l'avez compris, nous sommes toujours avec le grand Frank Israël. Frank Israël, comment tu vois ? Oui, tout va bien, madame. Ça va ? Oui, ça va. On t'a vu en train de présenter quelque chose, ça nous a plu. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça, c'est le nouveau monceau. Voilà ça. Bientôt sur le dist. D'accord. Bientôt, bientôt, c'est très bientôt pour savoir ça. Très bientôt, voilà ça. Très bientôt. Alors, Frank Israël, aujourd'hui, c'est le premier numéro de mon artiste à moi. Et aujourd'hui, tu es bien sûr un artiste à l'honneur, Frank Israël. Tu fais un style musical très différent, tu l'étais à l'entame de l'émission. Il s'agit bien sûr du Zoubou, Boswell. Pourquoi ça consiste concrètement ? Bon, ben, le Zoubou, Gospel, c'est... On dirait que le Zoubou, c'est une expression qui vient de chez nous, en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui vient de chez nous, c'est de parler, s'exprimer. Oui, oui. Voilà, vous voyez, c'est... C'est d'exprimer ce qu'on ressent. D'accord. Le Zoubou, c'est ça. Ça vient de la profondeur. Le Zoubou vient de la profondeur. C'est parce que ça vient de chez nous. Ça quitte de loin. C'est dit ce que tu ressens. Tu ressens à Dieu. Et ce que nous, on ressent à Dieu, c'est de lui dire qu'on aime. C'est de lui dire qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire, aient une éducation spirituelle. C'est-à-dire leur apporter quelque chose selon la parole de Dieu. C'est ça. C'est très important. Alors, Frank Israël, pour vous, la musique, ça a commencé depuis quand? Ça fait combien de temps d'être dans la musique? Environ... Bon, depuis 1997. Depuis 1997. Près de 20 ans ou plus de 20 ans? Oui, plus de 20 ans environ. Il y a mon grand frère, notre aîné, le révérend Constant, Constant Jésus, c'est un homme de Dieu que je salue de passage, qui aimait beaucoup se moquer de moi parce que c'est Conne Fontale qui était avant mon idole. C'est celui que j'aimais beaucoup chanter, tout ça. J'aimais beaucoup copier pour chanter. Et arrivé à un certain moment, il disait que tu chantes bien, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais la priorité de la famille, pour moi, c'était aller à l'école, il faut obtenir des diplômes, travailler comme tout d'autres, tout ça. Donc, jusqu'en 2003, 2005, c'est comme ça que je me suis investi véritablement dans ce domaine. La musique, Dieu a fait grâce à nous. Nous avons suivi beaucoup de formation dans les écoles de musique. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, Franck, vous faites bien sûr le gospel. Pas que ça, vous faites aussi du zouglou. Donc, vous essayez de mettre ensemble le zouglou et le gospel. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des artistes qui font que du gospel. Mais vous, vous essayez de rapprocher, on va dire, de compléter le zouglou et le comporte. Vous avez choisi le zouglou parce qu'il y a d'autres styles musicals. Vous pouvez décaler, il y a le rapprocher, vous comporte le zouglou précisément. En effet, c'est que, pourquoi est-ce que j'ai choisi le zouglou gospel ? Parce qu'il faut savoir ce que tu peux faire. Il faut savoir ce que tu peux faire. Je me rappelle bien que dans les années 2006, non, 2004, 2006, 2004 environ, avec les grands frères comme Richard Lemay, C'est voyant, Bobo, bon, ils étaient plus ou moins pas chrétiens, voilà. Mais, il y a le style qui était déjà là, le zouglou était déjà là. Et c'est quelque chose qu'on a commencé depuis, depuis, à bas âge. C'est, depuis le village, ça a commencé. Voilà, c'est ça le zouglou. Comme je le disais tout à l'heure, le zouglou même, c'est l'expression de ce que tu es ressent. Voilà, voilà, de ce qu'on ressent. Le gospel, c'est quelque chose, c'est en français. Le gospel, ça vient de l'Amérique, il faut ajouter, comme c'est un style chrétien, il faut ajouter le gospel pour faire la différence entre le zouglou du monde et le zouglou chrétien. Vous l'avez dit, donc, l'Amérique, le gospel, c'est l'Amérique. Voilà, le gospel. C'est ajouté une touche africaine qui est bien sûr, c'est le nom de ça. Merci encore une fois. Le gospel, c'est beaucoup de titres, c'est plusieurs titres, bien sûr. Les titres avec, bien sûr, votre tout dernier qui est le gospel. Voilà, bien sûr, votre tout dernier qui est voilà ça. Voilà ça, pour dire voilà, quoi, de quoi ça parle ? En fait, voilà ça, c'est de donner un conseil à nous, les chrétiens, parce que la plupart des chrétiens sont méchants. D'accord. Voilà, sont méchants. C'est un constat que j'avais fait. Voilà, c'est un constat personnel. D'accord. Ils sont très méchants. Ils sont méchants. Parce que tu vas rencontrer une personne que tu peux aider. Parce que Dieu t'a donné les moyens, tu n'es pas prêt pour pouvoir subvenir à ses besoins. En fait, moi, je suis un témoignage capable. D'accord. Voilà, donc c'est via ça, l'inspiration est venue. Voilà, pour donner conseil à tous nos divancers, les hommes de Dieu qui nous encadrent. Nous, on travaille avec eux. Voilà. J'ai pris l'exemple, voilà ça. J'ai expliqué sur l'histoire de deux amis. Si vous écoutez bien, voilà, de deux amis qui étaient des voisins de classe, des amis d'enfance. Ils ont commencé l'enfance ensemble, ils sont allés jusqu'à la terminale, obtenu le bac. Il est arrivé un certain moment, il y a l'enfant du riche, comme l'histoire de l'enfant du riche et puis l'enfant du pauvre. Voilà, voilà. Il y a l'enfant du riche qui a décidé de travailler. Il a décidé de ne plus aller à l'école. Son père l'a aidé à travailler dans une entreprise, c'est-à-dire une banque de la place. En tant que technicien de surface, vous voyez. Voilà, j'ai rabaissé son poste dans ce morceau pour dire qu'il y a des hauts et puis il y a des bas. Comme il y a des bas, il y a des hauts. On a toujours besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un. C'est clair. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est été ça, mon histoire. Parce qu'il y a plein, plein d'hommes de Dieu qui m'ont appelé pour venir jouer en spectacle live. Excusez-moi si je lui ai dit que je vais cacher peut-être 300 000. Mais après, quand ils ont su que moi je viens d'Abobo, ils ont dit non, que Abobo c'est la guerre, Abobo c'est rentrer ceci, pas là. Ils ont annulé, voilà. Voilà le contrat. Donc ils m'ont dit même qu'ils préféraient appeler Jacques Lemay, qu'à venir jouer seulement en playback 800 000. Et préfèrent ça que moi de me prendre 300 000 en live avec tous mes musiciens. Tu vois, ça m'a beaucoup frustré. Venant d'un homme de Dieu, ça m'a beaucoup frustré. C'est très ce que les gens, on va dire, jugent, les artistes en fonction de là où ils viennent. Voilà, de là où ils viennent. Il faudrait qu'on juge en fonction du talent, il faudrait qu'on juge en fonction de ce goût de la personne qui est capable, bien sûr, de produire. Et c'est ce qui est important. Merci encore une fois. Mais ce qu'ils ont oublié, que je voulais ajouter, c'est que Abobo n'est pas forcément une source de malheur. Excusez-moi si je parle, Abobo est une commune comme toutes les communes. Voilà, c'est pas la politique, c'est rien d'autre. Voilà, pour dire que nous sommes pareils. Et puis, j'ai aussi un chant, un morceau, voilà. Ça va sortir dans l'album pour dire que tout vient d'Abobo. Quand il dit tout vient d'Abobo, voilà, tout vient d'Abobo, c'est bon juste conscientiser tous les vieux pères qui nous encadrent, sa vie dans la vie chrétienne. Il y a aussi des hommes de Dieu qui viennent d'Abobo. Voilà, il y a des révérends pasteurs qui viennent d'Abobo, il y a des hauts cadres qui viennent d'Abobo, il y a les meilleurs chauffeurs qui viennent d'Abobo, il y a les meilleurs chants de corps du voire, Richard Fémé, Moyo le Prédicateur, Cheikh Ivan, moi-même le chante Franck Israël, on vient tous d'Abobo. Donc, voilà, tous d'Abobo, donc il ne faudrait pas qu'on nous juge à ce moment-là. Ah non, pas justement, merci. Franck, je pense qu'on aura bien sûr une illustration musicale, votre titre, on va dire votre tout dernier. Voilà, donc c'est Voilà ça, c'est ça. Voilà ça avec bien sûr la collaboration, de la réalisation. Alors rapidement, donc, Franck Israël, est-ce que vous pouvez nous donner votre livre, voilà ça ? Oui, bon. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? C'est l'histoire de deux amis qui allaient très bien à l'école ensemble. L'autre avait poupée pauvre, l'autre il avait poupée riche. L'enfant du pauvre, il était le premier de la classe. Par contre, l'enfant du riche, il était le deuxième de la classe. L'enfant du riche, il a pris pour amis, l'enfant du pauvre, pour pouvoir l'aider à l'école. Tout juste pour avancer. Par la grâce de Dieu, ils ont tenu le bac ensemble. Voilà, c'est ça. Sur la plateforme Monokolai, merci, merci mon très cher. Alors rapidement, quelque chose à dire à vous, à vous. Oui, à tous mes fans, je m'adresse directement à vous pour vous dire d'abord merci de me soutenir. Je vous vois sur les réseaux sociaux, WhatsApp, sur ma page YouTube, comme sur le Facebook, sur toute plateforme. Vous me suivez et vous m'encouragez. J'ai de vos nouvelles. Vous aussi, vous avez mes actualités. Mais le 24 de décembre, il y a un grand concert aux deux plateaux. D'où vous verrez les affiches sur les réseaux sociaux. Aussi dans les quartiers, ça serait tout affiché. Au thème ministre 81 et autres, tout sera affiché. Vous êtes invité, l'entrée c'est 2000 francs. Vier et puis 5000, plus Vier et puis 2000 francs. Préservation. Donc, je vous invite. Mais, on est ensemble. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Sur Miracle Live. On est ensemble. Cher Franck, il a dit, le concert de l'année, c'est bien sûr le concert de France Israël. Le 24 décembre, c'est ça, le 24 décembre. Ici, au Deux Plateaux. Ici, au Deux Plateaux. Merci encore une fois d'être venu. Aujourd'hui, on recevait pour ce tout premier numéro de mon artiste à moi, le chanteur Franck Israël. Il fait un style musical très différent. C'est aussi un artiste très différent. Les Ooglou, dans ce film, merci Franck d'être venu. Merci encore une fois. Merci à vous. Et à bientôt. Bonne chance. Merci, monsieur, de votre carrière. Alors, quant à vous, internautes de Mounoukou Live, on s'est dit à très bientôt pour un nouveau numéro, bien sûr, de mon artiste à moi. On aura, bien sûr, un autre artiste qui viendra, bien sûr, nous parler de son actualité, de sa carrière et de sa vie personnelle. Merci de toujours rester fidèle. D'ici là, restez connecté, restez branché, restez tout simplement. Mounoukou Live. Merci. 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 Merci.